Je voulais qu'elle se taise, il voulait qu'on en parle. Il y a Gala aussi demain. L'affaire d'Aval, le retour, presse écrite, radio, télé, partout, la parole est à la défense. Pas pour rejouer le procès, pas pour le scoop, pour un point de vue différent et dépassionné. C'est un exercice de liberté ce livre, et effectivement, qu'il plaise ou qu'il déplaise, je vais vous dire une chose, ce livre n'est pas fait pour plaire ou pour déplaire, il a été fait pour être sincère, pour livrer un vrai témoignage de ce qu'on a vécu, nous qui avons été au plus proche d'un homme qui a été haï par la France entière, et aussi pour ramener les choses à leur juste proportion par rapport à cette affaire. Et en 238 pages, vous racontez, je cite, la tragédie amoureuse du couple, une relation... Autopsie d'un couple, contexte mitou, maître Schwerdorfer livre sa vision de l'affaire au plus près du coupable, dans toute sa complexité. Il dit vouloir aussi lever un tabou, celui de l'homme, victime autant que bourreau. Une Jacqueline sauvage ou masculin, le parallèle peut choquer. Dans ce livre, l'exercice est aussi de montrer le sexisme judiciaire qu'il existe aujourd'hui, et qui est rentré dans les cours d'assises, et donc effectivement, on décrit des comportements qui sont extrêmement toxiques, notamment de la part d'Alexia, qui va jusqu'à compter, par exemple, les aliments que va manger Jonathan, qui va jusqu'à lui interdire d'aller chez sa mère. Que dirait-on d'un homme qui a ce comportement ? Ce qui nous a fait mal, nous, son équipe d'avocats, c'est qu'il n'a pas pu livrer tout ça à la cour d'assises. Nous, on a essayé, j'ai essayé de livrer dans ce livre, des moments vécus avec Jonathan Daval que personne ne connaît. Des moments d'une très grande intensité, d'une très grande humanité, j'ose le dire. Et oui, on peut avoir été un criminel, et oui, on peut avoir des qualités humaines exceptionnelles. Tout n'est pas pour autant révélé, secret professionnel oblige bien sûr, mais l'affaire n'a pas dit son dernier mot. Les époux Fouillot livreront bientôt leur version. Alexia, notre fille, est à paraître le 28 octobre, jour anniversaire de sa mort.